Dernier visage de la ville, l'année s'en va. Dernier visage de la ville, l'année s'en va, l'année nous quitte et vive le nouvel an. Dernier visage de la ville, pour les Montréalais c'est Sainte-Catherine, où l'on a bonne envie aujourd'hui d'envoyer un grand coup de pied au tramway pour les lancer par-dessus la montagne et pour toujours en leur souhaitant le paradis à la fin de leur jour. Rue Sainte-Catherine, toute la vie aujourd'hui s'articule sur ce boyau géant, au milieu de la ferraille des tramways, des autos enneigées, de la foule dense comme gélatine. Mélancoliquement, on cherche toujours le bonhomme à l'orque de barbarie, qui dévite sa rengaine, pendant que le nez des enfants s'écrasent aux vitrines et que les grosses dames, pareilles à des loutres, s'en vont, les bras pleins de paquets. Les théâtres avalent les gens, les retardataires se pressent. Pile et Sainte-Catherine, tressent toute une humanité, happée par les tramways, d'autres par la commission des liqueurs. Monsieur, donne-moi cinq cents pour un bol de soupe. Va noyer l'année, mon vieux, vas-y vite, va boire à la santé de la ville qui aura cette nuit un cheveu blanc de plus. Dernier achat dans l'Est. Les pauvres aussi ont leur royaume de rêve. Rue Saint-Laurent, rue Craig, carré Vigée. Saint-Laurent, c'est le boulevard du monde. Il y flotte une odeur d'humanité, brassée par les remous de mer. Ce soir, les derniers étalages jettent des lumières crues sur des mannequins de cire, habillés en capitaine marchand. Au milieu d'un amoncellement de casquettes à galons d'or, chandail de navigateur, lanterne sourde, sifflets, valises en carton bouillie, cordage, harmonica. Malgré la neige, en dessous de la neige, ça sent encore le pont de navire, la bise, le vent du large, l'odeur d'eau de mer. Ça sent toujours la bière, en tout cas, et tant mieux, et vive l'année nouvelle ! Ce soir, dans son échoppe, le tatoueur a travaillé jusqu'au dernier moment. À minuit, en prenant sa fille dans ses bras, Bill, Jim ou le grand Johnny pourra faire remuer sur ses biceps des papillons, des serpents, des encres, des têtes de femmes 1925, avec la devise « À la vie, à la mort ! » Près du monument, on est pris par des odeurs de patates frites, de noisettes grillées et de café. Et quel café ! Les magasins restent ouverts jusqu'au dernier moment, avec des rangées de salamis et de grands barils pleins d'olives noires. Plus bas, au coin de la gauchetière, les Chinois, air mélancolique. Il y a eu double ration d'opium ce soir, dans les caves humides, où poissent l'odeur sucrée des rêves merveilleux. Et les fils du ciel se traînent, s'arrêtent, regardent dans le vide, au milieu de la foule mal définie, d'ivrognes, d'hommes mal rasés, de femmes voyantes, de petits voyous, au milieu desquels rentrent en trombe les voitures de pompiers vers la rue Craig. Rue Craig, patrie des regrattiers, royaume des hardes, terminus des épaves, vendeurs, clients et marchandises. Aujourd'hui, dernier choix de cadeau pour les pauvres gens. Dans les vitrines salles, où s'amoncelle un fatras hétéroclite, un fourbi de marchandises éculées, un cafarnaum de bibelots dépareillés, de ressorts brisés, de potiches fendus, de statuettes hideuses, de tableaux crevés, d'instruments de musique défoncés. On trouve de tout. Des fils électriques, des vieilles poêles, des carabines préhistoriques, des moulins à coudre désossés, des oiseaux mangés au mythe, pêle-mêle avec des guitares, des banjos, ou des violons, endormis dans des boîtes en peluche. Rue Craig, c'est le garde-meubles de la ville. Tous les meubles bancals, les restes d'héritage, le linge des morts, les cadeaux de noces, tout vient échouer là. Voulez-vous des bijoux ? Il y a des montres sans ressort, des chevalières certies de fausses pierres, des chaînes, des médaillons. Oh, ces médaillons ! Quels portraits bien-aimés contarent-ils jadis ? De parents disparus, d'épouses chéris, de petits anges partis au ciel, de fiancés trahis, de folles maîtresses. Savaient-ils qu'ils aboutiraient ici ? Ces petits trésors qu'on s'était mutuellement jurés, de porter sur son cœur, d'emporter dans la tombe avec soi. Les voilà échoués, rue Craig, jadis l'endroit champêtre de la rivière Saint-Martin, le coin où, le soir, on dérobait un baiser au bel en glissant à leur cou un médaillon en forme de cœur. Ce même médaillon, peut-être, qui, centenaire aujourd'hui, contemple d'une vitrine poussiéreuse la fuite de ses illusions de jeunesse sous la patine d'une nouvelle année. La ville a connu aujourd'hui sa dernière journée de fièvre de l'année. Tout refluait vers son ventre, le port, le marché bon secours. Qu'est-il des commissaires ? C'était l'encombrement des camions lourds, des chevaux, des wagons de marchandises, caisses et ballots, une mêlée de cris, de trains qui manœuvrent, de jurons, de coups de sifflé, de grues pivotantes. On croise des matelots, des dockers swans, des hommes au coup de taureau, on en jambon se cogne, on avance avec peine. Et tout à coup, le quai éclate en un fabuleux tapis de fleurs, de légumes et de fruits. Jusqu'à l'immense échappée de ciel bleu où se détache seule la colonne Nelson. Place Jacques Cartier, corne d'abondance aux odeurs maraîchères et marché bon secours où s'alignent les porcs frais et roses, les bœufs, le gros gibier. Et sous la galerie, un brave homme du nom de Colbert vend des pigeons blancs, des poulettes naines, des cochons d'Inde, des rats bleus à pattes blanches, des souris blanches au museau rose, des perruches, des lapins, un écureuil apprivoisé. En bas, rue de la Friponne, les forts à bras et les bouchers ont tellement à faire aujourd'hui qu'ils ont à peine le temps de boire tout leur sou et d'aller tirer le poil au menton de l'énorme comère Méliflu qui débite ses liqueurs douces dans sa petite cabane, la poitrine solidement posée sur son comptoir. Juste au-dessus, l'église Notre-Dame de Bon Secours fait recette. D'abord parce qu'il fait froid et que les quiéteux de l'endroit viennent s'y réchauffer sous la pancarte. Ne crachez pas dans l'église. Et aussi, parce que c'est le dernier jour de l'année et qu'il y a là le petit Jésus du port, le petit Jésus des marins perdus, des hommes sans pays, des bonnes femmes marmottent dans les bancs, des fillettes malingres récitent le chapelet avec des rires étouffés en regardant un bonhomme mal rasé qui ronfle dans un coin, une lampe rougeâtre, les petits bateaux flottent en l'air dans le vide, sous la poussière, vers la nouvelle année. En face, dans le port, les vrais bateaux sont immobiles. Sous un hangar, un infirme est assis avec sa jambe de bois. Un chien passe, flaire les murs, flaire la jambe de bois, lève la patte et continue. Au loin, trois hommes titubants en quête de femmes, de taverne. De l'autre côté du bassin Victoria, à l'extrémité du quai, qui s'avance comme un promontoire frileux face au pont Jacques-Cartier, un couple est là, descendu de sa voiture pour regarder en silence le fleuve, emporter dans ses eaux frissonnantes les dernières heures de cette année, comme une peau morte. Furtivement, un baiser, et puis, un mot. Je t'aime. Je t'aime, disent les amoureux. Je t'aime, dit le pont Jacques-Cartier. Je t'aime, dit la ville sous la neige. Je t'aime, dit le gros œil lumineux de la pendule tout là-haut. Et je pense à tous ceux qui sont seuls dans la ville, sans foyer, sans famille. Ceux qui n'ont personne à embrasser ce soir, ceux qui attendent devant un petit réveillon la femme frivole qui ne viendra pas. Non, tant pis. Faisons comme si tu étais là, mon ami. Voici le pot de tabac, triste dans sa rigidité d'étain. Et voici le pot d'alcool qui contient les larmes d'amour des roses pommiers d'avril. Je savais que tu ne viendrais pas. L'air était trop masculin. J'étais trop moi, amoureuse, égoïste de l'amour. La nuit m'avait forcé à jeter pêle-mêle sur mon amour encore vert, la lumière fabriquée. Et mon amour surchauffé était devenu froid. Car je savais bien que tu ne viendrais pas. Tu as eu peur, peur du tabac ou ailleurs, de l'alcool gavroche et de mon cœur bohème qui t'aime. L'air était trop masculin. Dans tout le bas de la ville, le cœur des machines bat pour la dernière fois de l'année, dernier effort de l'ouvrier. Bruit des machines, des machines, des foreuses, des presses forgeuses, des fraiseuses, des emboutisseuses, matrice de fond, des pièces qui tombent, vrilles qui grissent, meules qui sifflent et décliquent, décliquées. Vibration, trépidation, tonnerre des ponts roulants, tremblements des planchers, bras de chair, levier, main d'acier encrenée aux muscles d'homme et le cœur. Le cœur essaie de s'accorder au rythme des courroies qui précipitent le geste. Le cœur de Montréal bat encore dans les vieux quartiers. et le cœur de Montréal et le cœur de Montréal Dernier rush, les usines se vident, les bureaux dégorgent à 5 heures du soir. Aujourd'hui, il est passé 2500 voitures à l'heure au carrefour Bleury, Avenue des Pins. 2300 à Dorchester, Gare Windsor. 2000 sur Bleury-Saint-Pierre. 1800 sur Bleury-Craig. Pendant que 6000 voitures se parquaient le long des trottoirs dans les rues du centre, en se disant, la veille du jour de l'an, on n'attrape pas de billets. Les tramways de Saint-Denis et Saint-Laurent ont débité 45 000 personnes à l'heure. Ceux de Sainte-Catherine, 30 000 personnes à l'heure, soit 10 000 de plus que leur capacité pratique. Feu vert, feu rouge, engorgement de tramways. Les voitures ont cherché à forcer ces barrages à une cadence de 65 arrêts et de 11 000 à l'heure. Essayant à tout coup d'entrer dans le torrent noir des piétons qui prennent d'assaut les magasins, dans cet attroupement de 4500 personnes que débite le croisement de Metcalf. 4000, celui de Pille et Saint-Catherine. 4300, celui de McGill. Feu rouge, feu vert, l'année s'écoule dans un torrent humain. Passer le rush, c'est le commencement de la fin pour l'année. L'heure des gares qui s'emplissent et se vident. Les porteurs noirs poussent leurs petits chariots. Dans la petite guérite double, la dame revêche et pointue, celle de la protection de la jeune fille, n'a guère de jeune fille à protéger ce soir. Elle ne protège que sa propre vertu en tricotant pour l'armée du salut. On a l'impression qu'elle n'a jamais su sourire. Les jeunes, les enfants, les gens qui attendent leur train avec de sympathiques sacs de papier qui laissent deviner des bouteilles, s'attroupent et tournent machinalement autour de l'immense arbre de Noël sous des flots de musique si rupaux religieuses. Puis, au début de la soirée, la gare se vide. Il ne reste plus que l'arbre de Noël, un groupe d'émigrants et quelques redcaps qui ont l'air de personnages danouilles. On cherche celui qui joue le rôle du destin. Il est d'autres émigrants et d'autres gares. Les émigrants de la bonne santé qui vont passer la nuit dans les murs blancs des hôpitaux. Ceux qui attendent la guérison comme on attend un train, ceux qui ne l'attendent plus, ceux dont le moral a raté le train. Il y a quelques jours, un coup de téléphone arrivait ici, à Radio-Canada. Monsieur, faites jouer le disque que des petits chanteurs deviennent. C'est pour des malades qui ne verront pas la fin de l'année. Eh bien, oui, vous la verrez. Vous allez la voir dans quelques minutes, la fin de l'année, et vous en verrez d'autres, je vous le promets. Dans vos grands hôpitaux blancs, ce soir, demain, la nouvelle année va peut-être vous rendre visite avec de la musique, des attractions et un clown, le grand enfariné, le vêtu de paillettes, l'éternel malade du monde qui va prendre sur lui vos soucis, vos rides, vos tristesses pour libérer le vagabond qui, en vous, reste prisonnier, aime, sourit, vous crève le cœur pour s'évader vers les ailleurs du rêve et de la joie. Moulé dans sa blanche tristesse au milieu de la reine éclatante, le cœur déchiré par le vent des rires frais, sans souliers ni bâtons, le vagabond trotte dans mon cœur. L'ennui, gendarme de la nuit lui a demandé ses papiers. Prénom, tendresse, nom, amour, c'était un interdit de séjour. Sans souliers ni bâtons, le vagabond trotte dans mon cœur. Et mourant de joie, grelottant de bonheur, sans souliers ni bâtons, le vagabond crève dans mon cœur. Maintenant, la ville est toute rumeur, rue Sillonnet, restaurant plein, bruit des verres, bribe de danse, rue Saint-Antoine, le quartier noir, on, d'une mode, d'une fredonne, éclate. M.S. Salle. Rue confuse, noire, chaude sensuelle sous la neige sale, où dans les miroirs biseautés des pièces d'enfumée, des noirs rêvent ce soir. En regardant les longues jambes cirées des vierges mulâtresses, lancer des coups de pied au plafond. Rue confuse, noire, rue chaude sensuelle sous la neige sale, où les briques suintent, les mélopées, des blue notes poignantes. Mémoire haletante des forêts du Congo qui prolongent pour une nouvelle année la longue légende enchaînée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant, toute la ville est aux aguets. Toute la ville attend l'heure. Dans les beaux quartiers, les chiens perdus courent sur les trottoirs, les narines en folie. Ça sent les crotons, les tourtières et la dinde. Les autos vont plus vite. En bas, là où est née la ville, c'est la nuit. Deux bancs coupés, un tertre couvert de neige, un obélisque rongé, place royale. Qui est reposée, silencieuse, qui s'est endormie avec les chats pour se réveiller demain et poursuivre son rêve intérieur une année de plus. Bonne année, place royale. Et là-haut, bonne année, mon royal, qui domine ta ville de brume bleue et de flocons blancs et d'où ta grande croix comme un capitaine lumineux monte la garde sur la vieille nef en attente. Montréal, vieux cargo sympathique, du haut de ta dunette, on voit le capitaine tout illuminé qui veille sur sa ville amarrée. Et le capitaine lance ses derniers ordres sur la plaine et la ville. Stand-by dans cinq minutes pour la nouvelle année. Attention, c'est l'échéance pour ceux qui ont encore une chance à prendre. Ceux qui vont naître, ceux qui vont s'écraser en avion, ceux qui attendent une femme sous un lampion, ceux qui se trouvent seuls et bêtes, une fleur à la main, ceux qui ont les bleus, ceux qui rient jaune, ceux qui brûlent les signaux rouges, ceux qui ne se réveilleront pas demain matin, ceux qui braillent comme des ânes, ceux qui rient comme des fous, les vieilles demoiselles ridicules, ceux qui retardent les pendules. Il faut qu'à minuit, tout soit révolu. Attention, prenez vos verres, prenez vos cavalières, entrez dans la danse, dans deux minutes, stand-by pour la nouvelle année. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada